Salut à tous, c'est Baptiste de MGK Photographie. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau mariage en argentique. Je suis Nogent-sur-Marne. Le mariage est à Fontenay-sous-Bois. Puis après, on va en banlieue parisienne, dans un château. Il va y avoir plein, plein, plein d'animations. C'est un mariage que je fais, encore une fois, tout en argentique. Là, je vais vous montrer. J'ai tout dans mon sac. Le sac à faire un plan du sac avant. Voilà, il est plutôt bien organisé. Dans ce mariage, je teste un petit peu de l'homographie 800. Puis des trucs de chez l'homographie. Voir un petit peu ce que ça va donner sur du mariage. Mais globalement, on reste quand même sur du classique EOS 3. Et puis, des tonnes et des tonnes et des tonnes de portraits. Parce que ça reste quand même un petit peu la base de ce que je produis. On va se mettre en route pour la mairie. Et puis, vous allez m'accompagner un petit peu dans la journée. C'est parti ! Les deux premières années où je proposais des prestations de mariage en argentique, je les ai surtout passées à rôder ma routine. Puisque faire des reportages de mariage tout en argentique, ça demande une certaine organisation. Et surtout, une aisance et une connaissance totale de son matériel et des films que l'on va utiliser. Il faut être certain, en effet, de pouvoir maîtriser un nombre important de situations et de conditions lumineuses qui ne sont pas toujours prévisibles. Et jusqu'alors, j'osais pas trop tester de nouveaux matériels ou tenter des choses nouvelles en dehors de cette routine. Puisque l'enjeu, pour moi, était trop important. Je voulais pas risquer de perdre des photos ou de risquer de gâcher certaines images. Cette année, cependant, j'ai gagné en assurance. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un paradoxe dans ma précédente philosophie qui consistait à rien changer. Puisqu'en fait, il va être difficile de savoir si une nouvelle technique ou un nouveau matériel va apporter quelque chose de nouveau aux photos du reportage. si on ne le teste jamais sur le terrain. On a beau faire des shootings d'inspiration, s'entraîner un petit peu avant sur sa pratique personnelle, rien ne remplace la situation réelle d'un vrai mariage et c'est des conditions de prise de vue qui sont tellement particulières que c'est difficile à reproduire dans la vraie vie. Si on ne change rien, en plus, on n'apporte rien de nouveau dans sa pratique et c'est pas idéal pour soi, rester créatif et puis pour éventuellement convaincre de nouveaux clients à avoir des choses intéressantes à proposer à d'éventuels clients. Cette année, par exemple, j'ai testé le Pentax 6x7 dans une séance de couple alors que ce n'était pas un appareil photo avec lequel je me sentais hyper à l'aise auparavant pour faire des mariages et ça a donné, parmi mes meilleures photos de couple de cette année, il y a la vidéo que tu peux aller voir, elle sera également en fin de vidéo si tu veux enchaîner directement avec une autre vidéo mariage après celle-là. Pour ce mariage, j'avais encore une fois décidé de tester, de rajouter quelque chose de nouveau, proposer quelque chose de différent dans mes photos. Et pour cela, j'avais glissé dans mon sac le Lomo Petzval 80mm f1.9, une optique de portrait très particulière. En effet, cette optique propose une formule optique, une formulation optique, donc c'est l'agencement des lentilles à l'intérieur de l'objectif qui donne le rendu aux images. C'est une formule qui est assez différente des objectifs modernes puisque c'est une formule qui a été développée par Joseph Petzval en 1840. Et l'homographie a adapté cet objectif, cette formule optique, dans un paquet un peu plus moderne avec des montures pour les appareils plus récents, un système de diaphragme et de mise au point plus pratique que le système original, et un diaphragme à 12 lamelles pour un rendu doux des flous d'arrière-plan. Cette optique, qui est vraiment une optique spécialisée de portrait, a pour but de proposer un rendu un petit peu différent des équivalents modernes, notamment dans les flous d'arrière-plan, qui auront tendance à tournoyer un petit peu et à donner ce qu'on appelle un effet aquarelle. L'idée là était pour moi vraiment de tester cette optique sur du portrait lors de la séance de couple et voir ce que ça apporterait sur mes photos. Alors malgré tout, j'ai couvert la grande majorité du mariage avec mon matériel habituel, il ne faut pas pousser non plus les tests trop trop long. La journée a commencé directement à l'église et ça faisait un moment où je n'avais pas couvert de cérémonie religieuse. C'est jamais un moment évident, puisqu'il faut à la fois saisir les émotions, mais également pas déranger le cours de la cérémonie, notamment tout ce qui est moment de recueillement, serment, etc. Et je pense qu'il est important de laisser exister ces moments-là aussi, peut-être même pour capturer des émotions plus sincères après, et pour laisser la place aussi au recueillement. Dans toutes les cérémonies religieuses, il y a quand même un côté un peu solennel qu'il faut aussi en tant que photographe essayer de respecter et se faire le plus discret possible dans ces moments-là. Par contre, il y a effectivement des instants qui ne sont à pas manquer, notamment la remise des alliances, l'échange des consentements, la bénédiction des alliances, etc. Bon là, il faut vraiment être présent et ne pas hésiter à s'imposer. Comme le Petzval, c'est un objectif 100% manuel, sans autofocus, ce n'est pas un objectif que j'utiliserai dans le feu de l'action, notamment par exemple pour la sortie de l'église, qui est également un de mes moments préférés dans les mariages, parce que je trouve qu'il y a vraiment matière à avoir des photos intéressantes. Mais c'est aussi des moments qui vont très très vite, où il se passe beaucoup de choses d'un coup. Et là, on est content d'avoir l'autofocus pour s'aider et pour être sûr d'avoir la bonne photo. Merci. 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 Il faut s'embrasser quand même pour tout le monde avant de partir. Il faut s'embrasser devant tout le monde avant de partir quand même. Et venu ensuite le moment du vin d'honneur qui se passait dans un château et qui avait lieu un peu plus tard que d'habitude. Il a commencé entre 17 et 18 heures. Et fin septembre, la lumière tombe assez vite, ce qui était assez stressant. Malgré tout, c'est un moment où on peut un peu plus se détendre. Il y a un peu plus d'opportunités de photos différentes. Et j'en ai profité pour tester aussi une autre technique que je n'avais pas mise en place auparavant, notamment pour les photos de groupe. Au sens où d'habitude, je les prends avec mon grand angle, mon 55 mm sur du moyen format 645. Et là, je les ai prises au téléobjectif, ce qui donne un aspect totalement différent. Alors forcément, ça demande beaucoup plus de recul. C'est un peu plus difficile pour communiquer avec le groupe. Mais en termes de rendu, c'est assez intéressant parce que ça va vraiment compresser les arrière-plans et on va vraiment gagner un détachement du groupe par rapport au décor qui est assez intéressant. Et j'ai beaucoup aimé utiliser cette technique à perfectionner la prochaine fois, peut-être avec un trépied. Même si c'est un peu plus figé, ça donnera des choses quand même assez intéressantes. Je trouve que ça change un petit peu des rendus de photos de groupe. Moi qui n'aime pas trop faire des photos de groupe et je trouve que c'est difficile d'avoir des photos de groupe esthétiques, je trouve que là, c'était une bonne manière de changer un petit peu ça et d'avoir un rendu différent. Enfin est arrivé le moment tant attendu de la séance de couple. Avec mon moyen format, j'ai réalisé les portraits que j'aurais fait habituellement et j'ai tout simplement doublé certaines scènes, certaines pauses avec le Petzval qui était sur mon EOS 3 que j'avais également sur moi. Ça n'a pas posé trop de problèmes. Je te demandais juste, ça prenait un peu plus de temps par pause, mais globalement ça n'est pas rentré en conflit avec ce que j'aurais fait habituellement sur une séance de couple. Quand j'ai eu les résultats de la pellicule, j'étais vraiment très content des résultats du Petzval. Alors les photos n'ont pas de problème en termes de définition, en termes de contraste de couleurs, c'était vraiment parfait. Et en plus, on a vraiment ce flou d'arrière-plan distinctif qui a gagné en mouvement, qui est un peu tournoyant, surtout dans les coins des images. Je trouve que ça a rajouté un certain dynamisme dans les photos, une sorte de mouvement dans les poses qui étaient assez figées. Et sur des arrière-plans végétales, ça marche vraiment très très bien. Puisqu'en argentique, là on est sur des poses forcément un petit peu plus figées, puisqu'on est en mise au point manuelle, en argentique, à pleine ouverture. Donc c'est difficile de gérer des mouvements trop importants. Donc on est un peu obligé de travailler avec des poses un peu figées. Et d'avoir ce flou d'arrière-plan qui va tournoyer, qui va avoir ce côté, cette courbure, ce mouvement, ça donne vraiment quelque chose d'intéressant en photo. Et je suis vraiment très content de l'avoir glissé dans mon sac ce jour-là. Ma dernière fierté du mariage, ce sont les photos de la soirée. En effet, j'ai couvert peu de mariage avec soirée. C'est toujours un moment qui est un peu difficile pour moi, puisque c'est quelque chose qui est très difficile à travailler en dehors de vraies soirées de mariage. C'est des conditions qui sont difficiles à travailler en dehors d'un vrai mariage. On peut difficilement reproduire une fête de mariage en dehors d'un mariage. Donc au départ, on y va surtout un petit peu à l'aveugle avec la théorie de la photo au flash, etc. Mais cependant, avec la fatigue de la journée, la théorie ne suffit pas toujours. C'est en plus des moments qui sont assez difficiles d'un point de vue lumière, puisqu'il y a peu de lumière, il y a beaucoup de pollution lumineuse avec les lumières du DJ, il y a beaucoup de mouvements rapides, et on a la nécessité de travailler au flash, ce qui n'est pas toujours évident, pour avoir un rendu, pour contrôler vraiment le rendu de ces photos. En tout cas, ça fait beaucoup à penser, surtout quand il est minuit, une heure du matin, et que ça fait 3, 5, 7, 8 heures qu'on est déjà en train de bosser sur le mariage. Alors si mes précédentes photos de soirée, elles étaient tout à fait honnêtes, et je n'ai jamais eu de plainte, j'en étais relativement satisfait, là, c'est vraiment la première fois que je trouve que j'ai réussi à faire quelque chose d'intéressant avec ces photos. J'ai vraiment l'impression d'avoir débloqué quelque chose dans ma pratique de la photo au flash, et au flash en argentique notamment, et ça m'a fait vraiment très plaisir de voir le résultat. De ton côté, j'espère que cette petite vidéo entre découverte matérielle et récits de mariage t'aura plu. N'hésite pas, si tu veux voir un peu plus de photos du reportage, elles sont dans la galerie sur mon site, donc le lien est dans la description. Moi, j'ai également beaucoup aimé travailler avec le Lomo Pesval, malgré son poids quand même, parce que la finition en laiton, ça pèse assez lourd, et dans le sac avec tout le matériel, c'est compliqué. Je ne sais pas si je le conseillerais dans un kit comme ça de mariage avec deux autres boîtiers, trois optiques, un moyen format, et leurs optiques, bon, ça fait un poids certain, et c'est vrai que c'est une optique qui reste très spécialisée, qui va vraiment marcher bien pour du portrait, où on peut prendre le temps, parce que pour tout ce qui est reportage et dynamique, c'est assez difficile quand il n'y a pas d'autofocus, quand on est vraiment sur une mise au point manuelle, il faut vraiment avoir le temps pour être certain de réussir ses photos, surtout si tu l'utilises en combinaison d'un appareil photo argentique. Je remercie l'homographie qui m'a prêté l'appareil à l'occasion de ce test. Alors, je ne sais pas si moi, je l'achèterais personnellement, puisque c'est quand même un objectif très spécialisé, mais ça m'a fait de l'œil, malgré tout, de pouvoir le tester. J'ai eu un peu mal au cœur de le renvoyer, et là, il est en ce moment en précommande, ou peut-être qu'au moment où tu as vu cette vidéo, il devrait être déjà disponible, puisque les livraisons devraient commencer au mois de novembre, et bien évidemment, il y a plus d'infos sur cet objectif dans la description de la vidéo sur la boutique de l'homographie. De mon côté, j'espère que cette vidéo t'aura plu, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne si tu me décrois avec cette vidéo, il y a plein d'informations sur mon travail et sur les moyens de me soutenir dans la description de cette vidéo. Moi, je te dis à la prochaine, et d'ici là, bonne photo ! Sous-titrage Société Radio-Canada